bonjour à tous bienvenue dans ma cuisine on me demande souvent comment je fais de la pâtisserie parce que j'ai à chaque fois que je suis invité j'aime bien faire des gâteaux et comment j'y arrive avec mes yeux c'est assez simple je fais exactement comme tout le monde la seule différence c'est que déjà j'utilise beaucoup plus mon odorat mon oui mon toucher la deuxième chose c'est que je suis plus lent voilà c'est à dire que quand vous faites un gâteau en 40 minutes moi il me falloir deux heures parce que je prends mon temps je vérifie tout plusieurs fois pour être sûr pas faire de bêtises qui fait que je ne ferai jamais le meilleur pâtissier c'est voilà ça c'est sûr et puis pour m'aider j'ai un outil fantastique qui s'appelle vivienne la balance qui parle avant j'avais arrêté la pâtisserie je m'y suis remis vraiment grâce à cette balance qui parle elle fait les grammages elle fait les millilitres en eau en huile et en lait pour vous dire ça vous change la vie voilà donc c'est un super outil pour les mâles et non voyants en plus ça fait plein d'autres choses surtout ça qui m'intéresse le plus sur cette balance on va faire un entremets au citron avec du chocolat croustillant à l'intérieur vous allez voir c'est extrêmement simple à faire pour chaque couche de crème bavaroise il vous faudra deux citrons 105 grammes de sucre 25 centilitres de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse minimum 3 jaunes 2 et trois feuilles de gélatine pour le croustillant au chocolat il vous faut une demi tablette de chocolat noir pâtissier ainsi qu'un demi paquet de crêpes dentelle enfin pour le gâteau du dessous une boîte de biscuits cuillères donc soit vous faites dans un cercle dans un cadre et vous le montez du bas vers le haut à ce moment là vous commencerez par les biscuits cuillères puis vous montrez dans l'autre sens nous on va le faire à l'envers dans un moule voilà donc dans ce moule on va mettre du papier étirable une couche dans un sens et ensuite on va mettre une deuxième couche l'autre sens voilà ça c'est la préparation du moule on met dans un coin on n'y pense plus la première étape le sucre on prend notre casserole pas trop grande fond plat on la met sur la balance et on va mettre 105 grammes de sucre nous allons mettre du zeste d'un des citrons alors pour zester un citron il vous faut une râpe j'utilise celle-ci qui appartenait à ma grand-mère un nouveau citron que vous aurez bien lavé avant et que vous allez zester alors attention les doigts zester c'est juste râper le dessus jaune du citron pas le blanc parce que le blanc c'est amer alors quand on est malvoyant ou non voyant fait très attention quand on utilise des râpes quand on utilise des mandolines des couteaux car la façon de se couper et des plus rapides j'utilisais avant de mandoline je me suis retrouvé plusieurs fois aux urgences j'ai totalement arrêté j'en utilisais une je ne sais pas si vous entendez mais vu qu'on est confiné il ya personne dans les rues dans mon quartier et comme il ya plein d'armes j'entends les oiseaux toute la journée c'est un vrai bonheur alors pour séparer les jaunes du blanc je ne peux pas casser et transvaser comme font certains voyants donc j'utilise un sépareuf je vous invite franchement trouver ça dans le commerce en trouver partout dans tous les magasins où il ya un petit rayon un peu de produits de cuisine c'est vraiment génial vous mettez directement votre oeuf dedans le jaune le blanc va tomber et le jaune va rester à l'intérieur c'est vraiment super prenez l'habitude quand vous êtes malvoyant d'avoir deux bols parce que une fois vous avez cassé un vous mettez le jaune avec le sucré citron et le blanc vous le mettez dans un bol à part pourquoi parce que ça peut arriver de casser un oeuf trop fort et que le jaune se mélange au blanc et si le jaune se mélange au blanc tout ce qui était blanc dans votre bol est mort vous ne pourrez plus l'utiliser donc à chaque fois une fois qu'on a séparé un jaune on sépare le blanc pour être sûr d'être tranquille et de ne pas mélanger 50 fois les mêmes choses petit truc que l'on a appris en cours de pâtisserie c'est de casser les oeufs sur une surface plate et non pas sur un rebord faites tomber votre oeuf dans le sépare oeuf faites tourner un peu pour être sûr que tout le blanc soit bien tombé le jaune hop avec le sucre et on garde le blanc de côté alors les blancs mettez les au frigo ça peut se conserver jusqu'à une semaine sans problème au frigo vous pouvez aussi pour les blancs si vous voulez tout simplement les congeler dans des petits bacs à glaçons ça se congèle très très bien et ensuite comme ça vous sortez autant de blanc que vous avez besoin dans vos recettes nous allons blanchir les jaunes c'est à dire que les jaunes sont avec notre sucre et notre citron voilà j'ai blanchi les jaunes alors maintenant on va récupérer le jus des citrons nous allons toujours nos blancs mélanger avec le sucre et le zeste de citron on va rajouter notre jus de citron dedans et en même temps que l'on touille on va le mettre sur le feu moyen on va laisser épaissir le temps que la préparation commence à épaissir vous pouvez mettre votre gélatine à ramollir dans un grand bol d'eau très froide puis continuer de fouetter la préparation afin qu'elle n'accroche pas au fond de la casserole en tout cas je peux vous dire que ça sent bon ça sent vraiment très très bon dès que ça commence à épaissir que ça commence à monter un tout petit peu on le sent tout de suite quand ça commence à épaissir hop on retire du feu ça y est ça y est ça y est ça y est ça commence ça sent ok bon vous avez vu ça a commencé tout juste à monter hop c'est cuit c'est fait maintenant on va prendre les trois feuilles de gélatine on prend les feuilles les essor bien on sait d'avance que les oeufs et l'eau ça se mélange pas très bien on les met dedans et on touille la gélatine dans l'eau froide ça sera mollit dans l'eau chaude ça se dissout la crème citron est en train de tiédir on va monter les 25 centilitres de crème alors je précise liquide et 30% minimum de matière grasse si vous prenez de la crème allégée elle ne montera pas ou très difficilement car c'est là le gras qui a dedans qui va faire que ça monte si vous trouvez de la 35 c'est génial ça se trouve pas partout mais 30% de matière grasse minimum un fouet électrique un batteur un robot vous prenez la technique qui vous arrange et c'est parti petite astuce entre nous vous baldin pour facilement monter une crème fouettée le bol le fouet et la crème vous mettez tout au frigo bien avant moi j'ai en fait mis tout au frigo avant de commencer de faire le gâteau c'est à dire qu'il y a plus de oula plus d'une heure déjà une heure et quart presque donc j'ai fait exprès car plus c'est froid mieux ça montra et voilà je vous ai rien dire le bol le fouet la crème tout est bien froid tout est resté au frigo et on fou à fond tout de suite ma crème citron qui a tiédit voilà elle est un peu tiède juste ce qu'il faut pas qu'elle soit trop froide que sinon la gélatine va commencer à gélifier donc faut pas que ce soit trop froid mais si c'est trop chaud quand vous allez la verser dans la crème fouettée ça va faire tomber la crème fouettée et ça va faire des petits morceaux à l'intérieur en fait vous allez avoir un entremet bizarre avec des morceaux des trucs liquides ça va être un peu bizarre ça va déjà arriver donc c'est pour ça je vous préviens faut bien penser à éviter de mettre quand c'est trop chaud et on va mélanger les deux ensemble on mélange doucement on ressort notre moule la première couche est faite on va la mettre au frigo pour une dizaine d'heures le temps que ça gélifie bien moi c'est pour ça je fais toujours ça un peu en fin d'après midi comme ça je laisse toute la nuit et demain matin on fera la deuxième couche et voilà nous sommes le lendemain la première couche de bavarois a bien figé nous allons maintenant faire le croustillant chocolat pour cela on va déjà commencer par ouvrir tous les petits sachets de crêpes dentelles les mettre dans un récipient et les casser à la main grossièrement le chocolat qui sera cassé en petits morceaux va être passé au micro ondes quelques instants afin de devenir liquide pour éviter qu'il ne fasse des sortes de gros grumeaux vous pouvez le passer d'abord une minute à 600 watts puis 30 secondes puis 15 secondes puis 10 secondes en mélangeant à chaque fois ensuite mettez le chocolat directement sur le bavarois sorti du frigo il va commencer à refroidir directement vous pouvez l'étaler avec une cuillère ou essayer de le faire couler recouvrez le tout des brisures de crêpes dentelles et le chocolat croustillant est fait renouvelez la même préparation de crème citron avec les mêmes proportions puis versez cette préparation directement sur le chocolat croustillant étalez le bien finissez en mettant les biscuits cuillères à l'envers afin qu'ils pénètrent un peu dans la crème bavaroise et enfin mettez le tout au frigo une dizaine d'heures plus tard vous pouvez démouler 1 1 2 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 ...